Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à ReaComp, le compresseur intégré avec Reaper. Je réalise ce tutoriel de façon un peu improvisée suite à une demande d'un utilisateur du forum. Excusez-moi donc par avance si ce tutoriel semble un petit peu déstructuré. Je n'ai pas fait beaucoup de préparation pour ce tutoriel. Voyez donc celui-ci comme une espèce de cours en direct, comme si j'étais avec vous dans la pièce et que je vous expliquais comment fonctionne le compresseur. Je vais donc passer en revue chacun des paramètres de ce plugin. Et donc nous allons peut-être revenir plusieurs fois sur le même paramètre. Il va peut-être y avoir des répétitions. Excusez-moi donc à l'avance. Avant de comprendre comment fonctionne ce compresseur, il faut avant tout comprendre comment fonctionne le concept de la compression. C'est un concept un petit peu délicat à comprendre pour les débutants. Et donc la première question à se poser c'est à quoi sert un compresseur ? Et bien un compresseur c'est tout simplement une machine qui régule le niveau du signal en fonction du niveau de celui-ci. En effet, lorsqu'on a un signal, celui-ci possède une dynamique. Donc à des oscillations, je vais couper pour l'instant ici, à des oscillations de volume. Vous voyez ici que le volume de cette partie du signal est plus faible que celle-ci. Et donc dans un contexte de mixage, il est parfois intéressant de ramener cette partie trop forte à un niveau plus ou moins équivalent de cette partie-ci. Alors, avant que les compresseurs existent, et bien imaginons qu'on n'ait pas de compresseur, et bien qu'est-ce que nous devrions faire ? Nous devrions en temps réel suivre le signal entrant dans notre piste et moduler le volume de fadeur en fonction de l'intensité du signal. Tant et si bien que, ici, si nous voudrions réduire cette petite partie du signal, et bien lorsque la barre de lecture arriverait à cet endroit, et bien nous devrions réduire le volume du fadeur afin d'amener cette forme d'onde plus ou moins à la même taille que celle-ci et ensuite le remonter en fonction des dérives de notre signal. Et bien, c'est ni plus ni moins ce que fait un compresseur, mais il le fait de façon automatique et en obéissant à certains paramètres. Alors, je vais vous donner un exemple de la vie réelle qui illustre bien le fonctionnement d'un compresseur. Tout le monde dans sa vie a joué au moins une fois le rôle d'un compresseur. Imaginez que vous êtes confortablement installé dans votre canapé, vous êtes en train de regarder votre émission culturelle préférée, comme par exemple The Voice ou la Star Academy. Vous êtes en train de regarder l'émission, et puis arrive la pub. Vous étiez en train d'écouter l'émission, le volume de votre télévision était décent, et lorsque la pub arrive, le volume général augmente très fort. Qu'est-ce que vous faites alors ? Vous sautez sur votre télécommande, et vous appuyez sur le bouton de réduction de volume pour ramener le volume des pubs à un niveau décent. Et une fois que la pub a terminé, et que l'émission recommence, et bien, comme vous avez descendu le volume de votre téléviseur, vous n'entendez plus clairement ce qui se passe dans l'émission, et vous remontez alors le volume de votre téléviseur. Et bien, en faisant ça, vous avez tout simplement fait ce qu'un compresseur fait de la même façon. Vous avez donc joué le rôle d'un compresseur. Alors, nous allons maintenant passer en vue les différents paramètres. Je vous invite à noter le timing présent de la vidéo pour pouvoir éventuellement revenir à ce timing pour les explications des différents paramètres. En fonction, si vous êtes plus loin dans la vidéo et qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pourrez revenir sur la définition du paramètre en question. Alors, quels sont les différents paramètres de son compresseur ? Et bien, le plus important, et celui qui est quasiment systématiquement présent sur tous les compresseurs, de façon parfois différente, mais le principe est le même, c'est le threshold. Le threshold, c'est le seuil à partir duquel le signal, le compresseur va dire, ok, le signal dépasse ce seuil, donc je commence à faire mon travail de réduction de gain, de réduction de volume. Donc, si je reprends mon exemple de la vie réelle, et bien, votre seuil au niveau de votre oreille est déclenché par le fait que la pub augmente. Ah, le volume va plus fort, ok, donc je dois commencer à aller chercher ma télécommande et réduire le volume. Donc, cette différence de volume entre l'émission et la pub est déclenché par le threshold, le seuil. En image, nous aurions quelque chose ici. Donc, nous avons notre signal qui navigue, donc la barre de lecture va aller de droite à gauche. Et bien, si je descends la barre du threshold, et que je l'amène par exemple ici, et bien, cela veut dire que ici, mon signal est en dessous du threshold et donc le compresseur n'agit pas. Arrivé à cette crête, et bien, le signal dépasse le threshold, ça veut dire que mon compresseur va se mettre en route. Ici, il se relâche, il ne compresse plus. Le signal refranchit, alors le seuil fixé, et se remet en route, il se relâche, il se remet en route, il se relâche, il se remet en route, etc. Si je descends le threshold encore, et bien, le compresseur va agir plus souvent, car le signal va franchir plus souvent cette barre de threshold. Si le threshold est supérieur à n'importe quel signal, et bien, votre compresseur ne fonctionne pas. Le précompte, que je vais mettre entre parenthèses pour l'instant, et que je vais revenir dessus après, l'attaque, l'attaque est aussi un paramètre très fréquent des compresseurs. L'attaque, c'est le temps avec lequel le compresseur, donc c'est le temps que le compresseur va prendre pour atteindre son seuil de réduction maximum. Dans notre exemple de l'avis réel tout à l'heure, et bien, le temps d'attaque, quel est-il ? Donc, vous entendez la pub qui démarre, le seuil, donc le signal audio qui apparvient à vos oreilles, dépasse le seuil que vous vous êtes fixé, et bien, le temps que vous attrapiez votre télécommande, et que vous appuyez sur le bouton volume vers le bas, jusqu'au moment où vous relâchez le bouton, et alors, votre volume est fixé au nouveau volume que vous le souhaitez, et bien, ça, ça représente le temps d'attaque. En gros, le temps que vous avez mis à, d'une part, réagir, et d'autre part, baisser le volume. Release, c'est à petit peu près la même chose que le paramètre attaque, mais à l'inverse. Le Release, c'est le temps que le compresseur va mettre pour relâcher le signal une fois que le signal entrant dans le compresseur est repassé en dessous du seuil. Donc, si je reprends mon image ici, que je fixe le seuil ici, le signal dépasse, le compresseur agit. Une fois que le signal entrant revient en dessous du threshold, et bien, le compresseur va toujours agir un petit peu et se relâcher pendant un temps prédéfini, et ce temps prédéfini est fixé par le Release. Les paramètres classiques attaque et auto-release, j'y reviendrai plus en détail après. Nous avons le bouton de ratio. Le bouton de ratio représente tout simplement la force avec laquelle le compresseur va réduire un dépassement du seuil. Alors, les chiffres représentés sont toujours en un chiffre par rapport à 1, ce qui veut tout simplement dire que si mon ratio est à 4 pour 1, cela signifie que pour un dépassement de 4 dB au-delà du seuil fixe, et bien, à la sortie du compresseur, une fois que le compresseur aura fini, sera à fond au bout de sa phase de compression, donc après le temps d'attaque, et bien, pour un dépassement de 4 dB au-dessus du seuil, il restera 1 dB. Si le compresseur est à 10 pour 1, et bien, pour un dépassement de 10 dB, il restera 1 dB. Donc, plus le chiffre est fort, plus la quantité de réduction est forte. En d'autres termes, pour un ratio ici de 2 pour 1, et bien, si lorsque le signal atteint le threshold, il le dépasse de 2 dB, avec un ratio de 2 pour 1, et bien, il restera 1 dB par rapport au 2 en sortie. Toujours pour un ratio de 2, si le signal dépasse de 4 dB, et bien, comme le ratio est de 2 pour 1, pour un dépassement de 4 dB, il va rester la moitié pour un ratio de 2 pour 1, donc pour un dépassement de 4 dB, en cas de ratio de 2 pour 1, il va rester 2 dB à la sortie du compresseur. Pour un ratio de 4 pour 1, et bien, pour un dépassement de 4 dB, il ne restera plus 2 dB comme un ratio de 2, mais un seul, vu que le ratio est double. Petite parenthèse ici, au-delà, un ratio compris entre 10 et l'infini pour 1 est considéré, non plus comme un compresseur, mais comme un limiteur. En d'autres termes, avec un ratio infini pour 1, votre compresseur devient alors un limiteur strict, qui indique donc, et qui fait donc en sorte, que votre signal sortant ne doit jamais dépasser votre seuil fixé. En d'autres termes, si je reviens sur mon dessin, pardon, ici, et que je fixe mon threshold ici, avec un ratio infini, et bien cela veut dire qu'en aucun cas, mon signal ne va dépasser mon seuil, car la force de compression va faire en sorte que celui-ci, tous les signals dépassants vont être ramenés au niveau du seuil. Alors, quelle est la différence avec une compression traditionnelle ? Et bien, par exemple, ici, si je sélectionne la crête, et que je fais une petite manipulation avec cet éditeur de dessin, et bien, imaginons que mon ratio soit fixé à 2, lorsque mon signal va dépasser ce threshold, donc ce qui est le cas ici, et bien, le compresseur va réduire le gain de façon à ce que le gain, donc si je fais CTRL Z et que je reviens, vous voyez que le signal à cet endroit-là est réduit, donc il n'est pas soumis et restreint au volume fixé par le seuil, il est tout simplement réduit en fonction de votre ratio. Le cnie ou le genou, la taille du genou est un paramètre aussi assez particulier et je vais vous l'expliquer très succinctement et très simplement. Lorsque celui-ci est fixé à 0 dB, lorsque le threshold est fixé à un certain niveau, et bien, le signal, une fois que le threshold est à 5, c'est à ce moment-là précis que le signal va être réduit. En cas d'une utilisation d'un cnie, donc d'un genou, et bien, on va établir une courbe qui va s'articuler autour de notre point de threshold, on va articuler donc une courbe au sein de notre courbe de compression. Comment va être définie cette courbe ? Et bien, via le paramètre de dB, si je fixe donc ce cnie à 10 dB, et bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que si le montré-chol est fixé ici, par exemple, à moins 20 dB, et bien, déjà à moins 30 dB, donc 20 dB moins 10 dB fixé par le cnie, et bien, la compression va déjà commencer à agir 10 dB avant. Cette compression ne va pas être complète et en rapport direct avec le ratio, elle va juste commencer à progresser et une fois que le signal va être franchi jusqu'à 10 dB après, et bien, la courbe va être encore plus faible que le ratio de base et c'est uniquement lorsque le threshold sera franchi des fameux 10 dB proposés que la force de compression va être complète. En gros, si vous avez fixé votre ratio à 4 avec un threshold de 20, et bien, à 30 dB la compression commence mais le ratio n'est pas encore de 4, il est plus léger que ça, le seuil franchi, le ratio est toujours plus léger, le signal continue à dépasser, au moment où il arrive 10 dB au-delà du threshold, et bien, c'est à ce moment précis que le ratio de 4 devient formel. La source de détection, nous verrons ça un peu plus en détail tout à l'heure. Les filtrages, la taille RMS, nous verrons également un peu plus en détail tout à l'heure. Nous avons ici un indicateur de réduction d'IA qui vous indique tout simplement la quantité de dB que vous enlevez en fonction de vos paramètres choisis ici. Nous avons un potard de WET qui signifie tout simplement le volume de sortie après le compresseur, ce qui veut dire que si j'induis via mes paramètres de compression une réduction de 6 dB, ça veut dire que mon signal a été réduit de 6 dB, en tout cas les signaux dépassant notre échelle ont été réduits de 6 dB, ce qui veut dire que je peux compenser éventuellement, ce n'est pas une obligation, de 6 dB pour faire en sorte que retrouver le même niveau perçu sur les signaux dépassés et les signaux qui ne dépassent pas mon threshold, eux, seront également montés de 6 dB, ce qui veut dire qu'on a une impression de volume sur la piste, la totalité, le volume de la piste, une sensation de plus fort en ayant réduit la marge dynamique du signal entier. et donc on a je vais essayer d'illustrer ça dans les propos donc vous voyez ici que je reviens à mon exemple ici le signal est moins fort ici il est plus fort et bien si je réduis celui-ci comme ceci je vais d'ailleurs le faire visuellement donc je vais réduire le volume de celui-ci comme ceci imaginons donc que mon compresseur voilà vient d'agir et bien si j'augmente via mon potard wet mon fadeur wet des 6 dB que j'ai réduit et bien je vais réduire augmenter le volume général de la piste de 6 dB donc ignorons cette partie pour l'instant et bien donc je vais pouvoir augmenter alors tout mon signal de 6 dB ce qui veut dire qu'à cet endroit là je vais récupérer la même quantité de volume perçu tandis que les volumes qui étaient de moindre intensité tout à l'heure se sont vu gagner 6 dB et nous avons donc un volume général plus fort sans avoir des plus larges dépassements le fadeur de dry représente le son non affecté par le compresseur alors à quoi ça sert d'avoir un potard dry sur un compresseur et bien tout simplement si vous mettez votre fadeur wet à moins l'infini et votre fadeur dry peu importe les paramètres que vous avez ici vous avez votre signal totalement clean qui transite sur ce fadeur et l'intérêt d'avoir un wet dry et bien c'est tout simplement de pouvoir faire ce qu'on appelle une technique de compression parallèle en gros vous pouvez laisser votre signal classique et non compressé transiter dans le plugin et lui ajouter la quantité de signal compressé en parallèle pour pouvoir avoir une espèce de technique de compression un peu plus transparente je vais avant d'entrer dans les détails des autres paramètres appliquer une courbe de compression un petit peu mise au hasard voilà 50 millisecondes je vais pour l'instant un cni à 0 je vais mettre le threshold à moins 18 je vais mettre le ratio à 4 et le release à 100 c'est très bien comme ça j'ai donc ici une sinusoïdale qui joue dans la première partie comme vous voyez le volume est très faible il est à moins 36 dB ici dans le gros bloc blanc la sinusoïdale joue à moins 6 dB pour ensuite revenir à moins 36 dB alors si je fixe mon threshold à moins 18 et bien ça veut dire que mon compresseur ne va pas agir du tout dans cette partie du signal ici mon signal va être à moins 6 dB ce qui veut dire qu'il va franchir mon seuil fixé à moins 18 dB ensuite le signal retombe à moins 36 et donc mon compresseur va pouvoir arrêter de travailler je vais appliquer les effets que vous voyez ici donc les paramètres de l'effet directement à la piste pour voir visuellement ce qui se passe voilà constatez donc de manière générale que le volume du signal ici a été réduit alors si on s'amusait à faire des calculs on pourrait constater que comme notre seuil est à moins 18 dB et que le le signal était de base à moins 6 et que nous avons appliqué un ratio de 4 nous avons x dB de réduction mais c'est pas là l'important l'important c'est de voir comment le compresseur a fait son travail et bien comme vous pouvez le constater ce que je vous ai dit tout à l'heure n'était pas forcément une mauvaise chose attaque à 50 ms on constate donc que lorsque le seuil a été franchi le compresseur a mis un certain temps pour atteindre son ratio de compression maximum et donc si nous calculions le temps approximatif de cette courbe il serait approximativement de 50 ms même si d'autres paramètres entrent en jeu plus complexes et que je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant pour ne pas vous embrouiller donc retenez juste que le compresseur a mis un certain temps d'attaque pour réaliser sa compression maximum donc plus ou moins 50 ms il a compressé tout le long donc ici pendant plusieurs secondes le compresseur a maintenu le signal à un volume réduit et ensuite une fois que le compresseur rappelez-vous du signal de base qui n'était que celui-ci et bien là le signal refranchit le seuil vers le bas et bien au moment où il refranchit le seuil on peut voir que le compresseur relâche alors et par la force des choses vu qu'il est toujours en train de compresser et bien il compresse un petit peu le signal qui est au-delà du seuil et si nous calculerions ici nous aurions à peu près le temps de relâchement fixé par le compresseur voyez donc ici qu'avec cette représentation graphique on a vraiment la 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 courbe de représentation du fonctionnement du compresseur si on revient sur notre 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 exemple de la vie réelle tout à l'heure vous êtes en train de regarder votre émission je vais remettre la courbe ici les pubs démarrent vous sautez sur votre télécommande vous appuyez sur le bouton volume pour réduire le volume drastiquement pendant toute la durée de la pub le volume reste constant la pub arrête l'émission reprend vous repoussez sur le bouton volume up pour ramener le volume de votre émission à un niveau qui vous qui vous plaît donc voilà le fonctionnement de base d'un compresseur on peut noter ici que par cet exemple on vient de démonter certaines fausses idées sur la compression notamment le temps d'attaque beaucoup pensent que le temps d'attaque fonctionne de la façon suivante le compresseur attend 50 millisecondes puis ensuite compresse ce n'est pas du tout le cas le temps d'attaque c'est bien le temps que met le compresseur à agir et atteindre sa compression maximum également une autre légende urbaine sur le release où beaucoup de gens pensent que la somme attaque release est le temps total de compression donc en d'autres termes certains pensent que le compresseur agit va mettre 50 secondes à agir compresser attendre 100 millisecondes puis relâcher parce que le release serait fixé à 100 millisecondes c'est absolument pas ça le release est donc le temps que le compresseur met à relâcher le signal après que celui-ci ait refranchi le seuil supérieur alors nous allons rentrer un petit peu maintenant dans les paramètres ici un peu plus un peu plus complexe que je vous ai dit que je mettais de côté pour l'instant je vais revenir à la prise initiale qu'est-ce donc que le pré-comp ? et bien le pré-comp comme nous travaillons dans un domaine numérique il faut savoir que lorsque le plugin travaille en réalité il ne travaille pas exactement en temps réel le plugin se permet d'aller voir un petit peu à l'avance donc lorsque votre barre de lecture est par exemple ici le compresseur se permet d'aller voir un petit peu en avance donc si vous êtes ici le compresseur lui dans sa détection il est déjà là pour savoir comment est-ce qu'il va procéder à l'avance et bien le pré-comp c'est quoi ? et bien vous pouvez fixer un temps qui va vous permettre de dire au compresseur et bien je veux que tu compresses déjà x millisecondes avant que le seuil soit franchi donc si je mettais ici le pré-comp à 250 millisecondes et que j'appliquais on constate que le compresseur agit déjà avant sur le signal qui n'est pas encore franchi le threshold et bien il compresse déjà ce qui va avoir pour but de ne plus avoir cette pique au moment du seuil de détection le compresseur agit déjà et donc la crête induite par le changement de signal est déjà bel et bien maintenue donc le pré-compte le pré-compte pardon et donc une façon de dire à son compresseur je veux que tu compresses déjà avant que le signal ne dépasse le threshold pour justement éventuellement contenir beaucoup plus facilement des grosses attaques de caisse claire d'explosion ou quoi que ce soit si vous voulez vraiment réduire très fortement cette attaque et bien vous savez que la pré-compression vous permet de le faire deux autres paramètres que j'ai survolé tout à l'heure le classique attaque le classique attaque est premièrement très mal nommé si j'avais été développeur j'aurais nommé ça bien que je ne suis pas adepte des des arguments marketing par rapport au vintage à l'analogique mais j'aurais nommé ce paramètre analogue attaque pourquoi analogue attaque et bien parce que cette classique attaque va imiter un petit peu le comportement des compresseurs analogiques en effet lorsqu'on utilise une boîte hardware et bien la boîte hardware n'est pas comme un plugin donc si vous vous souvenez tout à l'heure je vous parlais que la barre de lecture ici le plugin va déjà voir à l'avance ce qui se passe pour pouvoir préparer son traitement une machine hardware un compresseur hardware ne va pas du tout pouvoir se permettre de faire ça la machine hardware qu'est-ce qu'elle va faire elle va attendre d'encaisser violemment le changement de volume du signal pour commencer à agir et la classique attaque va imiter ce comportement en laissant un bref espace l'utiliser au soin des développeurs avant d'effectuer pleinement sa compression je vais donc ici appliquer l'effet avec la classique attaque cochée si je clique sur apply vous constatez alors ici que c'est exactement ce que j'explique il réagit comme un compresseur analogique en laissant passer le temps où le compresseur en encaisse avant de de commencer à compresser donc voilà ce paramètre classique attaque très méconnu et désolé de le dire vraiment mal nommé vous permet de simuler un peu mieux le comportement d'un compresseur analogique auto-release est une case assez pratique qui malheureusement dans l'exemple ici avec la tonalité ne peut pas s'exposer lorsque cette case auto-release est cochée le temps de release reste effectif mais le compresseur va analyser le signal sortant et réaliser son temps de relâchement en fonction de la dynamique du signal sortant en gros il va tenir compte des des modulations après la compression pour réaliser son temps de relâchement si je reviens sur mon dessin ici de base le seuil est fixé ici le temps le compresseur donc à ce point-ci arrête d'agir et bien si je ne n'utilise pas ma fonction d'auto-release et bien le compresseur en cas d'un release de 100 millisecondes va continuer à éteindre à réduire le gain de cette fonction pendant 100 millisecondes ce qui nous donnerait quelque chose comme ceci donc si je réduis la taille j'ai été un peu de façon un peu extrême mais vous avez compris le principe donc ça devrait commencer ici mais vous comprenez donc bien qu'il compresse encore après que le seuil soit fixé en fonction du nombre de millisecondes et bien avec le auto-release il va tenir compte des micro-dynamiques dans le temps de relâchement et donc ce qui veut dire que s'il y a un redépassement vers le haut il va en tenir compte et probablement adapter son temps de relâchement afin que la crête ici ne soit pas aussi fortement atténuée que si le compresseur agissait de façon traditionnelle autre point que j'ai survolé tout à l'heure c'est la détecteur input et bien le détecteur va être en gros va vous permettre de définir ce que le compresseur écoute pour établir sa compression alors si c'est main input L plus R il écoute le canal de gauche et le canal de droite transitant dans votre piste à savoir la quantité totale du signal si vous choisissez seulement main input left et bien en cas de piste stéréo il ne tiendra compte que du signal de gauche pour détecter donc il va détecter en se basant sur le signal de gauche mais appliquer la compression sur l'entièreté du signal pareil pour le main input right dans ce cas il tiendra compte uniquement du canal de droite en appliquant tout vous avez la fonction output ça c'est un peu plus complexe à comprendre le compresseur va faire sa détection non plus sur l'entrée du compresseur mais sur la sortie c'est un paramètre un petit peu plus délicat à comprendre je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous vous brouiller retenez juste que cette option existe une fois que vous saurez vraiment bien paramétrer le compresseur et bien vous pourrez un petit peu faire des expériences avec en utilisant la sortie du compresseur en détection plutôt que l'entrée et vous avez les auxiliaires gauche et droite et auxiliaires input ce qui vous permet donc de dire à ce compresseur je veux que tu compresses ce signal je vais revenir à mon signal mais en prenant comme source de détection une autre source et donc une entrée auxiliaire alors cette entrée auxiliaire vous la fixez ici dans le pin connector vous voyez ici qu'il y a deux cases pour auxiliary input left et right qui sont affectées alors aux canaux 3 et 4 de la piste ce qui veut dire que mon compresseur va donc agir sur ce qui entre dans les canaux 3 et 4 de la piste ici mon signal audio étant mono il transite sur les canaux 1 et 2 ce qui veut dire que si j'applique ce compresseur sur cette piste il ne se passe absolument rien vu qu'il ne détecte rien sur les canaux 3 et 4 il ne transite rien donc aucun signal ne dépasse le threshold il faut donc que j'envoie une piste par exemple ici une piste de kick que je vais envoyer sur les canaux 3 et 4 de ma piste et donc maintenant comme mon compresseur utilise l'entrée auxiliaire à savoir les canaux 3 et 4 à savoir le kick qui transite sur cette piste et qui est envoyé sur les canaux 3 et 4 de cette piste le compresseur va donc utiliser les signaux du kick et donc tous les dépassements qui excèdent le seuil dans cette piste de kick vont déclencher la compression donc si j'applique l'effet on voit donc que le signal a été compressé je vais remonter la piste ici pour qu'on y voit plus clair on voit donc que notre signal de base a été compressé sur base des coups de kick vous voyez ici qu'un coup de kick est donné donc il réduit mon signal le temps de relâchement fait qu'il relâche mon signal et revient à l'origine un deuxième coup de kick est donné etc ce principe c'est ce qu'on appelle la compression sidechain donc utiliser un autre un autre signal audio uniquement pour compresser le signal présent sur la piste d'autres paramètres ici les filtres j'avais pour illustrer ces propos aller sur une piste de voix par exemple celle-ci je vais allumer placer un réacamp ici alors pour illustrer je vais d'abord vous faire écouter le signal de base de la voix et pour illustrer comment fonctionnent ces filtres et bien je vais utiliser la fonction preview filter et je vais filtrer la voix en lui enlevant donc un low pass coupe toutes les fréquences au-delà de 4000 Hz je vais même aller jusqu'à 1000 pour que ce soit drastique et le high pass je vais couper tout ce qui est en dessous de 500 et voilà ce que j'entends donc la case preview filter vous permet juste d'entendre ce que le compresseur entend si je décoche cette case vous vous entendez toujours la même chose donc le signal non filtré mais le compresseur se base lui sur le signal filtré ce qui veut dire que tous les signaux en deçà de 547 et au-dessus de 1480 dans ce cas précis ne vont pas affecter le threshold c'est uniquement les signaux compris entre ces deux valeurs qui vont exciter le threshold alors à quoi ça peut servir et bien c'est très pratique d'avoir ce genre de choses parce que imaginons qu'on compresse un mix entier avec un gros kick bourré de basse qui fait qui fait trembler toute la terre et bien lorsque vous allez compresser votre mix entier l'énergie induite par ce kick va faire en sorte que le compresseur va très vite réagir sur le kick et non pas forcément sur le mix entier ce qui va donner très rapidement un effet de pompage qui peut être assez énervant et donc pour pallier à ça et que vous souhaitez quand même compresser votre mix entier mais que la compression ne soit pas forcément induite par le kick et bien vous pourriez alors utiliser le high pass filter pour supprimer dans la détection du compresseur toutes les fréquences générées par le kick donc quelque chose comme ceci voilà tout ce qui est en dessous de 250 Hz et donc la zone vraiment occupée par le kick n'est pas prise en compte par votre compresseur et donc le compresseur va compresser en si je peux le dire ainsi en s'en foutant complètement de ce que le kick fait l'autre paramètre je vais maintenant utiliser la piste de kick pour l'illustrer je vais donc placer aussi un réacom sur cette piste de kick je vais ici aller dans les propriétés de l'iTerm et je vais normaliser mon item pour que celui-ci soit à 0 dB donc la valeur crête la plus forte de mon signal kick ici est donc à 0 dB ce qui veut dire que si je mets mon threshold à moins 6 et que je fais play je vais mettre un ratio par exemple comme ceci on voit que le compresseur agit vu que le signal la crête du signal de 0 dB dépasse mon threshold et donc au moment où celle-ci dépasse nous avons donc bien notre compresseur qui agit alors à quoi sert cette fenêtre RMS et bien elle va fixer la taille de la de la zone qui va permettre de calculer le threshold je vais vous dire je vais vous faire ça un petit peu plus dans détail ici vous voyez que j'ai j'avais tracé une fenêtre qui est de l'ordre de 100 ms ce qui veut dire que si je mets RMS size à 100 ms et que je refais play vous constatez constatez ici que le compresseur n'agit plus si je le mets à 0 il agit si je le mets à 100 il n'agit plus et bien pourquoi parce qu'avec une fenêtre RMS size de 100 ms Ripper ne va plus le compresseur en tout cas ne va plus considérer le moindre petit point donc ici c'est le point ici donc si je zoome très fort c'est ce point là qui est à 0 dB donc c'est ce point là qui est considéré par le threshold et bien avec une fenêtre de 100 ms qui est représentée ici par ma sélection temporelle approximativement on est à 102 mais on ne va pas chipoter et bien ce qui va définir le volume du signal n'est plus un seul point mais la moyenne de tous les points compris dans cette fenêtre et comme vous le constatez ici le signal étant très faible même si celui-ci est fort et bien la moyenne de tous ces points n'excède pas moins 6 dB et donc le compresseur n'agit pas alors si je fais une plus petite fenêtre comme par exemple ici de 30 ms on voit que là la moyenne aurait plus de chances d'être élevée et donc et bien malgré tout avec un threshold de moins 6 cette fenêtre de 30 ms reflétée ici par la sélection temporelle n'est pas encore suffisante donc la moyenne de tous les points n'excède pas 6 dB donc il faut dans le cas ici d'un kick peut-être encore réduire la fenêtre ce que je fais ici avec la time selection n'est juste qu'un repère visuel le réacombe ne tient absolument pas compte de la zone c'est juste pour vous représenter ce que représente une fenêtre de x ms on va faire ici une fenêtre de 7 ms ou 6 ms et bien dans ce cas le compresseur n'agit toujours pas je vais réduire le très chaud donc vous voyez qu'avec une fenêtre de 6 ms moins 9 la moyenne des points compris dans une fenêtre de 9 ms est assez pour franchir le seuil de moins 9 dB tandis que si je mets à 150 ms par exemple et bien il n'y a aucune compression parce que la moyenne comprise dans ce signal pour 150 ms ce qui est plus ou moins équivalent à ça et bien n'est pas suffisante pour atteindre un seuil de moins 9 dB j'espère que vous me suivez c'est un petit peu complexe je sais que ça dure longtemps n'hésitez pas à faire des pauses revenir en arrière réessayer de recomprendre donc voilà à quoi sert la taille RMS c'est la taille avec laquelle Reaper va considérer le volume entrant et donc fixer l'importance du threshold alors ne vous inquiétez pas pour les exemples concrets on y viendra un peu plus tard juste à la suite de ça j'achève juste les différents paramètres de la fenêtre et nous allons voir après quelques exemples pratiques preview filter nous avons vu ce que c'était l'autre case c'est l'auto make up gain l'auto make up gain c'est quelque chose que personnellement je recommande à ne pas utiliser mais bon chacun est libre de faire ce qu'il veut en gros à quoi sert l'auto make up gain et bien c'est ni plus ni moins la même chose que d'utiliser le potard wet vers le haut la seule différence c'est que même en laissant votre fader à zéro le compresseur va automatiquement booster la sortie du signal en fonction de la quantité ici qui est enlevée donc si le compresseur se rend compte qu'il y a 6 dB qui ont été ôtés via votre compression il va automatiquement augmenter le signal sortant de 6 dB je n'aime pas cette fonction d'auto make up parce qu'on en arrive vite à la course au plus fort et on a l'impression que ce qu'on est en train de faire au niveau compression sonne mieux mais ça ne sonne tout simplement juste plus fort et parfois la réalité du terrain fait que sonner plus fort ne veut pas dire forcément sonner mieux donc lorsqu'on va avoir fini de compresser on va fermer la fenêtre on va recommencer notre mix on va baisser le fader parce que le volume est beaucoup trop beaucoup trop élevé et du coup on va perdre tout le gain engendré par l'auto make up on va le réduire ici sur le fader et on va se rendre compte dans notre mix que finalement la piste n'est peut-être pas si bien compressée que ça et qu'on s'est juste fait avoir par le fait que ça allait plus fort donc on a mieux apprécié les deux derniers paramètres limit output c'est juste une façon donc en fonction de vos paramètres et de votre augmentation de gain il est possible que le signal sortant de votre compresseur dépasse le seuil de 0 dBFS et donc engendre un clip en cochant cette case limit output Reaper place un limiteur brickwall strict et définitif à 0 dB ce qui veut dire que quoi que vous fassiez vous pouvez compresser comme vous le voulez avec l'auto make up gain et le weight poussé à fond et bien votre signal ne dépassera pas 0 dBFS il restera strictement limité à ce niveau si normalement vous contrôlez votre étage de gain et que vous n'entrez pas dans des compressions extrêmes vous ne devriez jamais avoir à utiliser cette fonction sauf bien sûr en cas d'utilisation du réacompt comme un brickwall limiter strict sur le master mais il en existe tellement d'autres beaucoup plus efficaces dans le marché que ça m'étonnerait que vous utilisiez ce compresseur dans cette fonction le dernier point c'est l'anti-alasing l'anti-alasing qui n'est ni plus ni moins qu'un oversampling donc en gros le Reaper va augmenter la résolution la fréquence d'échantillonnage du signal transitant dans le plugin tout ça pour pouvoir et comment je vais dire adoucir la réponse du compresseur et surtout éviter des distorsions ou des artefacts de fonctionnement et principalement lorsque vous entrez dans des seuils de compression assez extrêmes donc retenez juste ça plus l'anti-alasing est grand plus le compresseur est propre transparent et permet des paramétrages extrêmes mais bien sûr évidemment plus vous oversamplez plus vous augmentez la fonction la gourmandise du plugin sur votre CPU voilà on a fait à peu près le tour on a fait le tour de la question des paramètres et on va un peu voir maintenant des situations de la vie réelle je vais commencer je vais supprimer cette piste pour ne plus l'avoir dans le champ de vision on va commencer par un kick j'ai ici donc je vais bypasser le kick j'ai ici 4 coups de kick comme vous pouvez constater il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte à l'écoute de ce kick je vais juste réduire un peu le volume pour ne pas travailler avec des volumes extrêmes voilà il y a plusieurs choses qu'on serait amené à faire si on était en situation de mixage avec ce kick et c'est là l'intérêt de comprendre vous comprenez maintenant pourquoi je viens de passer x minutes à vous expliquer le fonctionnement du compresseur et pas vous expliquer juste sur un kick on compresse comme ceci sur une snare on compresse comme ça parce que le compresseur peut avoir plusieurs buts précis et c'est surtout vos objectifs en fonction de votre signal qui vont vous guider donc ici sur ce kick sans un contexte musical je ne sais pas exactement comment compresser ce kick ça dépend de ce que je veux faire avec alors lorsque vous êtes en mixage il faut se poser les bonnes questions déjà la première et franchement peut-être la plus importante est-ce que je dois compresser ça c'est la première question à se poser parce que souvent je vais de temps en temps avec d'autres personnes chez d'autres personnes faire des mixages avec des autres homestudistes ou j'écoute des mix faits sur des forums et voilà la mode actuelle c'est un peu de foutre des compresseurs partout parce que la compression c'est bien mais est-ce que c'est vraiment utile si vous voulez juste faire sonner votre piste plus fort et bien vous prenez le fader et vous le mettez plus fort ça sonnera plus fort et ça ne va pas forcément compresser donc la première question à se poser c'est est-ce que j'utilise un compresseur si oui c'est qu'il y a une raison quelle est cette raison qu'est-ce que je veux faire avec mon compresseur dans le cas du kick ici on pourrait avoir deux fonctions soit on pourrait compresser pour éventuellement essayer d'avoir plus de consistance vous voyez ici que le volume de ce kick est un peu moins fort que celui-ci et donc dans le mix si la basse joue les guitares jouent etc on va peut-être se dire tiens ce coup de kick on l'a on l'entend bien celui-là on l'entend un peu moins on va utiliser notre compresseur pour faire en sorte que le coup moins fort ressorte aussi bien que le coup plus fort une autre fonction également du compresseur serait de se dire mon kick manque un peu d'attaque je vais utiliser un compresseur pour lui en ajouter alors on va voir par exemple ce deuxième exemple que je viens de vous citer on va le on va le mettre en image je vais ici mettre une boucle comment donc pourrais-je augmenter le temps donc augmenter le rapport entre l'attaque et le sustain de mon kick via un compresseur et bien avec tout ce que vous savez maintenant que je vous ai dit qu'est-ce qu'on va faire et bien on va déjà fixer la détection du compresseur donc on va se concentrer sur le signal propre donc pas besoin d'utiliser le sidechain on va utiliser l'entièreté du signal ici donc le kick c'est quelque chose de fréquence basse on va se limiter peut-être à 30 Hz pour ne pas choper tous les artefacts polluant des infrabasses on va laisser le low pass au dessus donc on va tenir toute l'entièreté du signal pour faire notre 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 compression alors la taille rms et bien comme le kick est un événement assez court et qu'en plus on va essayer d'aller rentrer dans dans l'enveloppe du kick il va nous falloir un temps de détection très rapide donc on va mettre la rms size à quelque chose comme 1 minisconde alors ensuite qu'est-ce qu'on va faire et bien on va déterminer qu'est-ce qu'on veut faire avec notre compresseur alors la première chose à faire c'est déjà de fixer un seuil alors quand on n'a pas l'habitude de compresser ce que vous pouvez faire c'est mettre le temps d'attaque et le temps de release à zéro avec un ratio maximum je vais déballer passer le compresseur ce qui va vous permettre de fixer un seuil vous voyez ici je fixe mon seuil on ne fait pas attention à l'attaque au ratio et au release pour l'instant juste pour se dire voilà mon seuil est suffisamment bas pour déclencher le compresseur je reviendrai peut-être après dessus mais pour l'instant on a une base je vais la redescendre un petit peu parce que je sais que mon ratio sera moins fort donc je vais me mettre par exemple à moins 18 dB je sais que mon compresseur agit alors après notre objectif il est quoi il est de laisser l'attaque quasiment intacte vu qu'on veut augmenter le rapport et par contre de réduire un petit peu le sustain pour pouvoir ensuite augmenter le volume général et donc comme l'intact sera resté intact le sustain réduit on va avoir l'impression d'avoir augmenté les attaques vous me suivez toujours donc si je veux laisser mon attaque intacte qu'est-ce que je fais et bien je vais augmenter mon temps d'attaque ici si je trace une fenêtre on voit que le temps d'attaque c'est plus ou moins 23 millisecondes donc en mettant l'attaque à 25 millisecondes on est sûr de pas se tromper je vais remettre ça en boucle le release et bien qu'est-ce que je veux faire une fois que mon compresseur a fini de compresser est-ce que je veux qu'il continue à compresser le problème c'est que s'il y a un nouveau kick qui vient se mettre je risque peut-être de manger l'attaque du kick suivant donc on va peut-être se dire je vais mettre un release plus ou moins rapide le ratio quelle quantité avec quelle force vous voulez réduire le decay ou le sustain de votre kick et bien ça c'est à vous de le déterminer on va partir sur une base de 5 là pour l'instant mon setup fait en sorte qu'il y ait une réduction de 1,3 dB ce qui n'est peut-être pas suffisant pour vous combler donc on va augmenter le ratio on va également augmenter le threshold alors si on écoute on entend clairement que l'attaque du kick ressort mieux donc j'augmente la sortie de mon ici j'ai plus ou moins une réduction de 6 dB donc j'augmente mon wet de plus ou moins 5 pour avoir un volume plus ou moins consistant et nous venons grâce à notre compresseur d'atteindre l'objectif que nous étions fixé à savoir augmenter le rapport entre l'attaque et le decay donc si j'applique ce compresseur à la piste pour voir ce qui se passe visiblement et bien on constate que effectivement tout va moins fort et que le rapport attaque decay a bien été modifié vous voyez que le rapport entre la distance ici est grandement modifié et donc nous avons augmenté l'attaque alors notre but pourrait être autre on pourrait se dire ah non justement moi ce que je veux c'est réduire l'attaque de ce kick pour pouvoir profiter plus pleinement du sustain et bien alors qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas là et bien on mettrait un temps d'attaque très court on va juste éviter pour des problèmes d'artefacts sonores l'attaque de une milliseconde ils vont mieux utiliser trois donc qu'est-ce qu'on veut faire à notre compresseur et bien qu'il agisse dès l'attaque et qu'une fois que l'attaque est passée qu'il arrête d'agir donc il faut un release hyper rapide pour qu'il ne continue pas à compresser après le seuil il faut une attaque hyper rapide et pourquoi pas utiliser un petit peu de pré-compression pour qu'il commence à agir avec après et comme cette attaque va être fortement diminuée et ramener plus ou moins au même niveau que le sustain et bien on va pouvoir augmenter le volume général et donc si j'applique l'effet on constate donc qu'on a bien l'effet attendu on réduit le rapport entre le decay et l'attaque voyez donc que c'est la finalité et l'objectif que vous êtes atteinte qui vont définir comment vous allez régler votre compresseur si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire avec le compresseur ne le mettez pas n'utilisez pas de compresseur ça vaudra vraiment beaucoup mieux on a ici un autre exemple avant de terminer cette vidéo qui commence à devenir très longue on a ici une voix alors je vais volontairement exagérer le propos et bien vous constatez ici que si on écoute la voix pardon il y a un compresseur qui est en route on constate ici que la différence imaginons que nous sommes dans une chanson et bien on entend que là même si c'est fait artificiellement la chanteuse chante beaucoup moins fort qu'ici alors qu'est-ce que nous pourrions faire avec notre compresseur et bien c'est se dire j'aimerais bien que le niveau ici soit équivalent à celui-ci donc quel serait le concept et bien c'est de faire en sorte que le threshold n'affecte pas cette partie du signal et donc fixer un threshold qui fait en sorte que lorsque nous sommes ici le compresseur n'agit pas par contre essayer de compresser toute la partie ici pour pouvoir la ramener vers le bas et donc réduire le niveau général de cette partie ici pour la ramener au même niveau qu'ici et ensuite rebooster l'ensemble via le fader wet pour pouvoir avoir un niveau entre les deux qui serait équivalent à celui-ci mais sur les deux donc comment faire ceci avec les paramètres que nous avons vus et bien on sait déjà que d'emblée on écoute une voix je vous ai fait écouter tout à l'heure via le filtre je vais le refaire ici on sait qu'une voix ne contient pas et particulièrement ici une voix de femme ne contient quasiment pas d'informations de basse les seules informations qui pourraient transiter en dessous de 200 Hz ne seraient que des artefacts de prise de son donc on peut déjà d'emblée se dire voilà tout ce qui est en dessous de 150 Hz ça ne nous intéresse pas ça n'intéresse pas notre compresseur il y a également des sifflantes qui sont parfois incontrôlables et qui ne font pas partie vraiment de la dynamique globale du champ mais plutôt de la micro dynamique donc on aurait peut-être tendance pour faire un simple nivellement de base à ignorer toutes les fréquences hyper hautes hyper versatiles qui risquent de fausser le jugement de notre compresseur donc on va se concentrer ici juste sur une partie un peu plus filtrée du signal donc voici ce que notre compresseur entend voici ce que nous on entend la différence est faible mais pour le compresseur elle est notable alors comme nous voulons niveler un volume moyen et pas aller modifier les courbes de dynamique de la chanteuse on va utiliser une fenêtre RMS large 300 ms c'est une valeur sûre car c'est la valeur qui est utilisée dans les vumètres vous voyez les aiguilles qui balancent au gré du son et bien la balistique de ces vumètres est fixée à 300 ms donc c'est plus ou moins la taille de référence pour faire une moyenne de sony d'un signal donc en utilisant une taille de RMS de 300 ms on est quasiment sûr de ne pas se tromper on va utiliser un ratio comment ? ben pas trop extrême on veut réduire mais pas non plus à sommet donc on va réduire par exemple de 4 dans ce genre d'utilisation et bien le cnie le genou peut être appréciable si vous vous souvenez en utilisant un cnie de 7 je vais taper 7 ici ça veut dire qu'on va commencer à compresser 7 dB avant le seuil et mettre 7 dB avant d'atteindre le ratio maximum donc on aura quelque chose de beaucoup plus doux qui va garder la dynamique générale au niveau attaque et bien on va essayer tant que possible que le compresseur agisse quasiment tout le temps et donc il faut qu'il attaque très vite on va même utiliser peut-être un peu de pré-compression pour qu'il agisse directement sans pour autant casser les attaques mais qu'il agisse quand même un petit peu et au niveau release on va se donner également du temps pour éviter que le compresseur ne pompe trop vite et ne remonte trop vite à son niveau entre les mains nous réduisons alors là fortement alors vous voyez ici que le compresseur n'agit presque pas je vais donc faire en sorte de régler mon threshold afin que le compresseur n'agisse pas ou quasi pas sur cette partie du signal mais par contre voilà qui est fait je vais me séparer de ces deux petits items ici je vais appliquer mon compresseur à mes deux items vous voyez ici pour l'instant que je n'augmente pas le gain qu'est-ce qui se passe si j'applique laisser le volume ici intact et j'ai assez drastiquement réduit le volume du précédent et je vais revenir ici à la base et maintenant je vais augmenter le wet par exemple de plus 3 dB je vais augmenter un petit peu la force de compression augmenter un petit peu la force du dos je vais réappliquer on voit alors que la différence entre les deux est de moins en moins grande et on voit donc que notre compresseur agit comme on le souhaite en sachant laissant intact ici cette partie mais en lui augmentant les 3 dB de sortie et ici en réduisant très fort en augmentant également les 3 dB de sortie afin de réduire la différence entre les deux sections et comme vous pouvez le constater ici si je fais tourner mes pistes on voit ici nous avons l'original ici nous avons la compressée on voit que nos paramètres seraient peut-être à retravailler car on induit fortement des changements assez drastiques dans la micro-dynamique de la chanteuse nous devrions donc peut-être ici si on se concentre sur la petite boule voici l'original voici la forme comprimée et bien on voit peut-être qu'on attaque peut-être un petit peu trop fort au niveau du temps d'attaque il faudrait peut-être un petit peu augmenter et chipoter en différents paramètres pour faire en sorte que le volume général descente sans trop perturber la micro-dynamique bien sûr et là pour bien remettre les choses dans l'ordre dans le cas où nous serions donc je vais revenir à la base dans un cas comme celui-ci dans la vie réelle je ne vous invite pas à utiliser un compresseur pour essayer de niveler utiliser d'autres outils aussi que le compresseur ici l'exemple n'était juste cas d'F1 et d'illustration si vous vous retrouvez un jour dans la vie réelle avec ceci comme situation je vous invite tout simplement à utiliser le bouton de volume de l'item pour faire ceci et vous avez le meilleur compresseur du monde qui coûte rien donc voilà savoir se poser les bonnes questions et la première c'est est-ce que j'utilise un compresseur pour arriver à mes fins souvent la réponse n'est pas oui l'automation ou l'adaptation du niveau directement sur l'item fait du très très bon travail et donc voilà n'utilisez pas des compresseurs inutilement voilà j'espère que vous aurez tout compris comme je vous l'ai dit plus tôt n'hésitez pas à revenir en arrière regarder plusieurs fois cette vidéo l'important et vraiment et j'insiste ce n'est pas de savoir quel temps d'attaque on met sur une guitare électrique avec tel temps de release et tel ratio ça n'a aucune importance l'importance c'est de comprendre le concept du compresseur de savoir comment ces paramètres fonctionnent et de l'utiliser en fonction de vos besoins de la finalité que vous voulez atteindre et bien sûr tout ceci dépend également de votre signal source une voix si on prend la voix de cette chanteuse qu'on applique une compression qui va marcher formidablement bien et bien si on entre la voix d'un chanteur à la place enregistrée avec le même micro dans les mêmes conditions sur la même chanson et bien le compresseur n'aura peut-être plus du tout fonctionner parce que le chanteur n'aura pas le même timbre la même façon de respirer la même façon de gérer sa dynamique et donc voilà c'est vraiment la source et votre finalité qui vont guider les paramètres les choix de vos paramètres et bien sûr ici je vous ai expliqué tout ça avec des exemples graphiques bien sûr évidemment l'oreille qui compte l'écoute qui compte je vous invite donc à mixer sur des enceintes qui permettent de retranscrire un minimum de fidélité au niveau dynamique si ce sont des enceintes de médias de multimédia ou des enceintes IFI vous n'avez aucune chance de savoir compresser intelligemment parce que vous n'entendrez tout simplement pas l'impact de votre compresseur sur la micro dynamique donc l'écoute est la plus importante de tout et donc équipez-vous en fonction merci pour votre attention j'espère que je ne vous aurais pas lâché en cours de route et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !